Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'avais prévenu que je ne te quitterai pas des yeux, tu te souviens, n'est-ce pas ? J'étais en train de te surveiller. J'ai vraiment honte de parler de ce que j'ai vu. Tu tenais la soupe entre les mains et tu regardais bien autour. Si quelqu'un t'avait remarqué, tout d'un coup, tu es avec Nakul et il a perdu connaissance. C'est dégoûtant. Non, la soupe n'est même pas du tout emboisonnée, je le dis. Toi, tu veux bien ? N'essaie même pas de me mentir parce que je sais tout. J'ai vraiment tout vu arriver. Ça s'est passé juste devant moi. Moi, jeune fille, tu entends ? Est-ce que tu es avec Nakul ? Mère, mais... Mais qu'est-ce que tu me montres, hein ? Quel est vraiment le but de cette histoire d'amour, dis-moi ? Personne ne comprend. Personne dans ce monde ne peut comprendre. Tu as répété cette histoire, mais... Mais sous... Sous une toute autre forme. Ah ! Qu'est-ce... Mère, peux-tu... Peux-tu me... M'expliquer cette nouvelle partie, ma déesse, hein ? Quel genre d'histoire d'amour vas-tu illustrer ? Cette... Cette fois-ci, j'aimerais beaucoup le savoir, je t'en prie. Une fois de plus, tu vas faire l'impossible pour nous démontrer, c'est ça ? Réponds ! Mère, toi et... Tes actions vous sont vraiment impénétrables, déesse-mère. Personne ne peut les comprendre. Tu vas faire la même chose cette fois-ci, j'en suis sûre, déesse. Tu vas leur créer une nouvelle destinée, j'en suis sûre. Ta grâce et ta bonté sont vraiment incomparables. Sois éternellement louée, déesse-mère. Gloire à toi pour toujours. Gloire, ma déesse. Mais pourquoi vous ne comprenez pas ? Je pensais que Nakul avait de gros ennuis. Je lui ai apporté une soupe. Je pensais qu'il allait se... Réveiller après l'avoir... Bu... Attends, mais... Comment tu sais qu'il a de gros ennuis tout d'un coup ? Si ce n'est pas toi qui l'a fait, je suppose que tu sais qui a fait ça. Qui a pu l'assommer avec de la drogue ? Ce n'est pas moi, monsieur. C'est qui du coup ? Cette nuit, toi arriveras avec mon Nakul. Et alors, tous mes efforts seront récompensés. Tout portera ses fruits. Et demain matin, quand il se réveillera, il n'aura vraiment pas d'autre choix que de voir m'épouser au plus vite. Euh... En fait, je l'ai vu en train de s'évanouir. Donc, je lui ai apporté de la soupe. Je vois. Je... Mais c'est rien d'autre, c'est vrai. Je sais très bien ce qui se passe. Je suis au courant de tout. Je sais très bien pourquoi tu as agi ainsi. Mais pourquoi je devrais te le dire et perdre mon temps ? Dis-le-moi. Dis-le-toi à la place. Qui es-tu vraiment ? Qui es-tu ? Est-ce que tu as une idée ? De qui il est, lui ? Lui, c'est Nakul. Et c'est mon fils. Si quelqu'un lui fait quelque chose, je n'épargnerai pas la personne. Alors tu devrais faire très... Très attention. Je n'ai rien fait, je le jure. Qu'importe, tu l'aurais fait quand même, tôt ou tard, je le sais. Tu l'aurais fait. Je connais bien les filles comme toi. Vous piégez les riches pour de l'argent, c'est ce que vous faites tout le temps. Mais, dommage, je t'ai attrapé en flagrant délit. Allez, va-t'en. Tu ne peux plus rester une minute de plus. Sors d'ici. Va-t'en. Je vous en prie, écoutez-moi. Va-t'en. Tais-toi. Mais où est-ce que vous m'emmenez comme ça ? Je vous en prie, écoutez-moi, monsieur. Non. Écoutez ce que j'ai à dire, au moins. Sors de ma maison. Je vous en prie. Mais qu'est-ce que tu fais ? Laisse-la. Tu peux lui demander ? Vas-y, dis-lui tout. Allez. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu sais. Et tu ne peux pas faire ça à cet enfant. Tu crois vraiment que ce n'est qu'une enfant ? Tu aimes être honnête ? Alors, dis-lui. Quand tu apprendras la vérité, tu la jetteras dehors, toi aussi. Elle a tenté de piéger Nakul, notre cadet. Cette fille a tout planifié depuis... le jour où elle est entrée ici. Richie, je sais très bien que tu es absolument toutes les filles du monde. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu t'abaisserais à la déshonorer de la sorte. Non. Écoute, tu as trop confiance en elle. Tu as brisé sa confiance, mais elle est toujours de ton côté, tu vois ? Eh, qui a-t-il ? Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Écoute, un peu ce que dit Richie. Il a dit qu'elle a... Non. C'est dégoûtant, je ne me comprends pas. Moi, par contre, je peux le dire, sans avoir honte. Elle a assommé Nakul, voilà. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Tais-toi, ne l'écoutez pas, elle est très rusée, cette fille. Papa, je te jure que je l'ai vue. Elle a essayé d'abuser de Nakul. Elle voulait se rapprocher de lui. Elle est... c'est vraiment trop dégoûtant. Richie, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu dis vraiment n'importe quoi. Tu as perdu la tête ou quoi ? Tu ne peux plus rien distinguer. Tu as peut-être mal interprété ce que tu as vu. C'est possible ? Non. Dis-moi en qui tu as le plus confiance ? En moi ? Ou bien en elle ? Richie, je te crois, mais... Tu fais une grosse erreur, en fait, Richie. Wow. Personne ne veut me croire aujourd'hui. Je vois. D'accord. Mais je vais quand même la jeter hors de chez nous. Parce que je ne vais pas du tout tolérer qu'elle trompe Nakul. Compris ? Non, mais arrête. Va-t'en. Ressuie. Tout de suite. Arrête, s'il vous plaît. Dites-moi pourquoi. Je vais la laisser rester ici. Grand-mère. Mamie. Grand-mère, grand-mère. Tenez-vous à soi. Grand-mère, mamie, ça va ? Grand-mère. Par ici. Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça va ? Tout va bien, mamie ? Grand-mère, grand-mère. Ça va. Ma fille. Ne me quitte pas, s'il te plaît, d'accord. Je veux que tu restes avec. Moi. Dis que tu restes. Rishi. Tu as vu. Tu t'agites vraiment sans raison, tu sais. Tu fais de tes malentendus, ces erreurs. Tu n'as pas de preuves. Tu as menti une fois. Je ne vous ai pas menti, mais elle, oui. Tu crois vraiment tout ça, Rishi ? Tu crois qu'elle pense vraiment d'une façon si grossière ? Je crois que tu n'as plus les idées en place. C'est fort possible que Nakul ait bien saoul. Un ami lui a peut-être proposé de boire un verre, qui sait ? Mon oncle. Nakul n'a pas bu de boisson alcoolique. Il a été drogué, c'est tout. Waouh ! Mais quelle confiance ! Vraiment ? Est-ce que ça veut dire que c'est toi, alors ? Vu que tu as été si honnête. Allez, avoue tout ! Ça suffit. Assez. Arrête, maintenant. Ce n'est pas elle qui a drogué Nakul, c'est vrai. Et elle n'a rien fait pour l'argent aussi. Je peux te l'assurer, Rishi. Et je peux aussi te le garantir. Tu le garantis ? Oui. C'est très clair ? Elle n'est pas vraiment ma fille. Mais elle est comme ma propre fille. Et un père peut voir ce genre de choses dans les yeux de sa fille. Et voir vraiment si elle ment ou pas. Rishi, tu peux ne pas aimer ce que je vais dire. Mais elle ne va pas du tout quitter cette maison. Elle restera ici. Je suis ton père. Mamie est toujours ma mère. Et on est toujours les aînés ici. Nous avons décidé de la laisser rester et de ne pas la renvoyer d'ici. C'est notre décision. Et tu te dois de nous obéir. C'est compris ? Oh non. Qui y a-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as crié alors ? Moi aussi j'ai crié. C'est à cause de toi. Donc où est le lézard ? Qu'est-ce que tu dis ? Le lézard, Néa. Viens, descends. Allez vite. Qui y a-t-il ? Je voulais dire que le lézard qui vit ici chez nous et qu'on appelle. Mais de quel nom tu parles ? Quel lézard ? Mais je suis en train de parler de Tanuja. Tanuja a enfermé mes filles dans la chambre pour qu'elles ne puissent pas sortir. Mes filles ne pouvaient pas sortir avec Nakula à cause d'elles. Ah bon, c'est vrai ? Oui, c'est bien vrai. Néa, je crois qu'on a fait une très grosse bêtise là. On n'aurait jamais dû l'envoyer avec tes filles, tu sais. On n'aurait pas dû l'envoyer là-bas. Maman, je l'ai envoyée avec mes filles seulement tant que leur bonne. Mais je crois qu'elle est en train de les dominer. En ce moment, elle est en train de bloquer leur passage. Je vais les agifler devant tout le monde, tu verras. Quoi qu'il m'en coûte, je veux que toute la fortune... de la famille Bedi m'appartient sans exception. On a été terriblement humiliés pour ça. Quoi qu'il arrive, il faut faire quelque chose. Néa, le Créateur rentre bien demain. Donc, demain, je vais m'assurer que Rano... elle vienne me voir de son plein gré, elle va le faire. Elle me fera cadeau de ça. Fortune sur un plateau. Tu vas voir, tu vas voir ! Mais comment ? J'ai un plan parfait pour cela. C'est mon plan ultime. Pourquoi ? Qu'y a-t-il ? Dis-moi, est-ce que maman t'a grondé, c'est ça ? Je ne vais pas accepter tes excuses. Mais qu'y a-t-il ? Hein ? Pourquoi es-tu stupéfaite ? Que regardes-tu ? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas quand je te parle, hein ? Tu t'es cachée pour pleurer ? Je ne sais pas... si c'est bien la vérité. Fidi, est-ce que tu sais que pendant que je parlais à grand-mère au téléphone, Fichy avait l'impression que je discutais avec ma mère ? Je lui ai dit que je parlais bien à sa grand-mère, tu comprends ? Mais il était en colère contre moi. Après, il m'a dit qu'il découvrirait à qui je parle. Au bout du fil coûte que coûte. Je ne sais pas pourquoi il a senti que je parlais à ma mère, c'est curieux. Et après cet appel, il a commencé à douter de moi d'autant plus et je ne sais toujours pas pourquoi. Oh non ! Oh non ! Je suppose que Fichy m'a entendu parler à maman sur l'autre ligne. Alors quand il est venu pour vérifier, il a seulement vu Tanuja. Il a mal jugé depuis ce moment. Euh... Tu devrais oublier Fichy car maman et mamie ne vont pas t'épargner. Leur rêve de devenir riche est ruiné maintenant. Elles vont te détruire et tu le sais bien. Prépare-toi à être puni, cher Tanuja. Bonjour, cher John. Bonjour, monsieur. Bonjour, grand-mère. On attend comme petit-déjeuner. Des pommes, du jus. Oui, c'est très bon. J'adore. Tu dois m'écouter, d'accord ? Écoute. Maman. Manprit, c'est Lera. Je ne m'appelle pas Célera, c'est Manprit. Il ne faut pas que tu dises à ta mère ce qui s'est passé hier soir avec Tanuja. Ou sinon, elle va en faire tout un plat. Je ne lui dirai pas, mais... Mais toi, tu ne devrais pas le dire à ton fils. Mon fils ? De quel fils tu parles ? Mais mon père, ton fils, est-ce que t'as oublié ? Oh ! Je lui ai déjà dit de ne rien dire à Rano. C'est très bien, donc tout va bien, Oscar. Allez, viens, viens, viens. Oui, arrête, elle s'approche de nous. Allez, on mange, on mange. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que vous ne dites plus rien ? Vous me cachez quelque chose, ou... Allez, dites-le-moi. Je ne vous lâcherai pas avant de tout savoir. Mais non, maman. En fait, on ne te cache rien, nous. On n'oserait jamais te cacher quoi que ce soit. Je confirme, n'est-ce pas, grand-mère ? C'est vrai. Depuis que tu es ma belle-fille, tu es... devenue trop méfiante à mon gourano. Tu as commencé à douter de tout le monde et de moi, surtout. Oui, c'est ça. Plus jamais. Je ne travaille pas pour vous. Je respectais votre compagnie et vous aussi, mais plus maintenant. Oui, vous ne méritez plus que... On travaille ensemble. C'est fini, je ne veux plus entendre parler de vous. C'est mon dernier mot. Oui, ne m'appelez plus jamais, sinon vous allez le regretter amèrement. Taisez-vous, ça suffit. John, mon repas. Bonjour, Richie. Bonjour, Manpris. Tu les as appelés ? Bien sûr que je les ai appelés, mais... Ils étaient injoignables depuis. Qu'est-ce que je devrais faire ? Comment tu peux être à ce point irresponsable, Manpris ? Je vais aller me préparer pour le... pour la cérémonie prière de la grand-dresse. Je vais y aller, hein ? Bonne idée. Exactement, je dois aussi me préparer. Je dois aller à l'hôtel et travailler. D'accord ? Alors, je vous laisse. Je suis très en retard. Euh, attends, Richie. Oui. Je pense que tu es trop sévère à l'égard de Tanuja. Elle te dérange trop, apparemment. Ou bien je me fais des films. Je crois que tu veux qu'elle te regarde différemment, n'est-ce pas ? Je veux dire, tu veux qu'elle ait un comportement différent. Je veux qu'elle ait un comportement décent, c'est tout. Tu dois m'écouter, je suis une femme du monde. Alors je suis bien consciente de tout ce qui se passe autour de moi, Richie. Car d'une certaine manière, Tanuja me rappelle vraiment Tanu. Par contre, toi, tu vois Tanu et tu sens que c'est elle. L'image de Tanu t'a rapproché de Tanuja ou je me trompe. C'est pourquoi, quand elle a fait ce qu'elle a fait, enfin, elle ne l'a pas fait, mais tu as cru qu'elle l'a fait et ça ne ressemblait pas du tout au Tanu que tu connais. Et tu penses qu'elle devrait se comporter comme ta Tanu se comportait avant. Mais elle ne s'est pas conduite comme tu le voulais. Alors tu es en colère. Quand on aime quelqu'un autant que tu aimais Tanu, on tend à être très en colère s'il ne fait pas ce que l'on veut qu'il fasse. Non, ma maman. Tu te trompes sur ça. Peut-être que c'est bien vrai, mais tu réfléchis avec ta tête, mon cher Ishi. Écoute-moi et regarde. Dans les yeux de Tanuja une fois, tu vas te rendre compte qu'elle n'a pas fait ce que tu penses qu'elle a fait. C'est bon? John, tu prends trop de temps pour chercher les plateaux. Tu peux tenir ça pour moi un instant, s'il te plaît? Allez, va de ce côté-là. Donne-moi le plat, John. C'est bon. Rishi, viens ici et aide-nous à décorer la salle, s'il te plaît. Allez, c'est amusant. Tanuja te fait penser à notre Tanu d'une certaine façon, n'est-ce pas? Tu la vois, elle, et ses manières, sa façon de faire. C'est l'image qui t'a rapproché de Tanuja. Tu sais que je t'aime vraiment beaucoup. Mon amour ne se limite pas à cette vie-ci. Mon amour est éternel, tu le sais. Et moi, je vais t'aimer pour l'éternité, Rishi. Écoute-moi et regarde. Dans les yeux de Tanuja juste une fois, tu verras qu'elle n'a pas fait ce à quoi tu penses. Je te le jure, Rishi. Si le Tout-Puissant m'appelle vers lui maintenant, je ne resterai pas sans rien faire, Rishi. Je me battrai de toutes mes forces pour revenir à la vie. Je reviendrai dans ce monde juste pour toi. Pour te retrouver, pour que l'on soit ensemble. J'ai une nouvelle secrétaire pour toi. Elle commence dès aujourd'hui. Tu vas voir ça. Quand tu entendras sa voix, tu penseras directement à Tanuja. Je peux te le garantir. Écoutez, il faut que vous voyez. Hé, regarde où tu vas ! Oh non, mes sandales ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Ah, c'est vrai ! Nous sommes déjà en retard, donc arrêtez de vous plaindre, d'accord ? Mais tes décorations ne sont pas encore finies, tu sais ? Oh non, ne t'inquiète pas pour si peu y ouvrager. Et déjà, aller chercher Olivia. Elle était avec sa famille, alors elle peut faire quelques corvées maintenant. Smiley va arriver aussi. Nous allons décorer la maison ensemble, n'est-ce pas ? C'est génial, d'accord. Regardez, la voilà enfin qui se montre. Oh, viens aider tout le monde, ma fille. Mais où est-ce que tu étais ? Allez, viens nous aider un peu. Oups, je crois que ce n'était pas le bon moment. Tu peux finir de décorer la pièce. Vas-y, on va chercher le créateur. Oui, oui. Allez. Richie ? Oui, papa. Allez, ramenons le créateur à la maison. Oui, comme toujours, je viendrai devant l'hôtel avec tout le monde, papa. C'est d'accord, mais tu devrais venir avec nous. Donnez-moi tous les matériels. Tiens. Oui, oui, j'arrive. Rien ne presse-tu ces livres. Dépêche-toi. Écoutez, cette fois, on aura une statue respectueuse de l'environnement. Tu vois ce que je veux dire ? Papa, allez, dis-lui, vas-y. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est bien dégradable. Ah, laisse tomber tout ça. Tu ne l'as jamais l'anglais se reposer. Je le garde en vie, tu sais. Ah, laisse tomber tout ça. Sous-titrage ST' 501